Bienvenue à votre cours de kickboxing sportif. Mon nom est Monsieur Martin Quentin, un des cours fondateurs du groupe Karaté Sportif et aujourd'hui, j'espère que vous êtes en forme parce qu'on va faire un méga cours cardio et technique. On va avoir du plaisir kickboxing à son meilleur. J'espère que vous êtes bien prêts. Alors, prépare la position. Position. Au début des cours de kickboxing, on fait un bon salut par respect, gentillesse et politesse, respect des consignes, mais surtout, on s'engage. On s'engage à faire rien de moins que le maximum. L'échauffement aujourd'hui va faire une belle progression chez la dos. On va avoir des combinaisons extrêmes musculation et cardio et on va finir sur une belle note d'étirement et de méditation pour récupérer son calme et son énergie. Alors, cours réchauffement articulaire, des oreilles aux orteils et ensuite, rien de moins que son maximum. Alors, flexion latérale ici, 3, 2, 1, l'autre côté, 1, 2, 3, torsion ici, 3, 2, 1, changez. Pousse vers le bas, compression ici, torsion pour 5. Et changez. Flexion aussi latérale, allez, on va bien loin et changez. Pousse bien à l'avant, arrondi le dos, inspire. On y va cambrer à l'arrière ici. Et flexion latérale encore plus loin que tantôt. et mains sortes de l'autre côté. Attrape derrière, les deux mains soulèvent, inspire. Excellent. Ouvrez, ferme quelques fois. Stretching balistique, on y va en douceur, s'il vous plaît, de basse en haut parce qu'on n'a pas encore allé chercher un échauffement articulaire. Alors, on fait juste une mobilisation, on bouge un peu et on étire légèrement. On ouvre un peu plus large que les épaules. Attrape-chevilles d'un côté, 5, 4, 3, 2, 1. Et l'autre côté, sens bien l'étirement et ski aux jambiers. Et au centre, on garde les mains au sol, va porter l'autre au plafond. On l'avait fait hier dans mon cours de karaté sportif. Avancé, bien sûr, à doigt adulte. Et on a invité les gens de kickboxing également à y participer. Vous allez pouvoir aller les chercher. Ce cours, si vous n'avez pas encore participé, ça va être très, très bon pour vous. Changez. Alors, on se fait un plaisir de faire quelques cours avec vous durant cette période sans précédent. Génial. On revient du premier côté. Vous passez du talon ici à la plante des pieds. Et une fois qu'on est en position, allez de haut en bas ici les hanches. Excellent. On dépose le genou. Pointez le pied. Allongez le pied à l'avant. Doucement. On dépose les coudes. On va porter un peu plus loin la poitrine. Et reviens à ton position ici centrale. Cette fois-ci, split facial. On est sur les deux talons. On y met les mains au sol. Et les coudes. Et la poitrine à l'avant. Et reviens. On y va maintenant du côté. Non, on fait encore. Alors, on renverse ici et de haut en bas ici quelques fois. En douceur, parce qu'on n'a pas encore un complet échauffement. Génial. Dépose le genou. Pied pointé. Allonge. Loin devant. Allonge. Loin derrière. Amène tes deux mains ici pour se préparer à déposer les coudes. Dépose la poitrine. Excellent. On revient lentement sur sa position combat. Est-ce qu'on est prêt à passer à l'action? Oui, messieurs. Génial. Karateka et kickboxing position. Position combat. Alors, aujourd'hui, on va travailler notre côté dominant seulement. En tout temps, vous pouvez changer de côté et faire votre côté moins dominant. C'est vous qui voulez, qui faites le changement pour travailler l'équilibre des chaînes musculaires. Alors, de votre côté dominant, plus souvent qu'autrement. Alors, je vais faire cette bonne position combat. On va faire ensemble pour les huit prochaines minutes, plus ou moins, une belle progression. Footwork. Travail des déplacements. On va y intégrer les mouvements de tête, les blocs, les techniques de base à la boxe, les techniques de kick à sa base et les combinaisons que et finir sur une belle note explosive. Ensuite, on va travailler les super combinaisons très intenses. Alors, au moment de ta meilleure position combat, on est bien assis sur notre position. Je vais voir un ancrage des pieds ici. On n'est pas sur un fil d'équilibre. Largeur des épaules. Largeur des épaules dans cette direction, mais largeur des épaules dans cette direction également. Toujours largeur des épaules. On descend bien les genoux. Je vais voir les coudes ici à l'avant. Menton en bas. On protège la région de la mâchoire. Lorsqu'en kickboxing, certains d'entre vous participent parfois aux sessions de combat légers. Mais en tout temps, tout le monde participe à des exercices de mise en combat. Mais personne ici, si un jour, l'aventure du combat de compétition au full contact vous intéresse, ça va nous faire un plaisir de vous y encadrer. Alors, on est toujours en bonne position. Les coudes sont à l'avant. On descend le menton. On protège notre mâchoire. Les coudes sont rapprochés. Alors, on est confortable. C'est sûr que des fois, c'est un peu plus raide, un peu plus tendu. Mais avec le temps, avec l'expratique, vous allez réussir. Alors, on est en bonne position ici. Une fois qu'on est bien assis, dans notre position, on veut des options. Parce qu'une bonne position au combat nous donne des options. L'option numéro un, les déplacements. On va voir ensemble la base des déplacements. Ce qui est important de retenir dans les déplacements, c'est que jamais les jambes se touchent, jamais les pieds se touchent, jamais les pieds se croisent. Alors, toujours des petits pas chassés. Alors, go, c'est parti. Tu avances et tu recules. Petit déplacement avant-arrière. Attention, on se prépare. Déplacement latéral maintenant également. Jamais les pieds se touchent, jamais les pieds se croisent. On des fois, tu es toi qui tu choisis. Tu avances, tu recules. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Quelques petits pas ici et là. Tu restes sur place à l'occasion et pourquoi pas, on commence avec des blocs imaginaires. On imagine des coups qui arrivent à la hauteur du visage ou au corps. On les balaye avec nos mains et on les balaye avec ses coudes. On ne descend pas les mains. Les mains restent à leur place. On tasse les coups. On peut même voir des coups qu'on bloque ici en haut et qu'on bloque avec les coudes au corps à différents endroits. Alors, tout ça en se déplaçant. Alors, avance et recule. Va à gauche et à droite. On ajoute un déplacement accéléré. Step in et step back. Pourquoi pas aussi side step d'un côté ou de l'autre. C'est toi qui choisis où tu stepes. Gauche, droite, devant, derrière. Continue tes blocs et déplace multiple. Dernier déplacement que je veux y ajouter, c'est le pivot. Ah oui, tourne ici d'un côté, tourne de l'autre. Pivot aussi complet. Alors, l'adversaire s'en vient dans une direction. Il s'en vient ici. Si on garde sa position davantage, on est fait. C'est dangereux pour nous. Hop, on ajuste la position et là, en ce moment-là, on a plus d'options à notre tour. Parce qu'une bonne position nous donne des options. L'option numéro un, les déplacements. Ensuite, on peut soit boxer ou kicker. Mais on continue. Allez, footwork, on se déplace. On s'échauffe. Alors, on bloque des coups comme je disais tantôt. On déplace d'un côté ou d'autre. Fait des pivots dans différentes directions. Step in, step back, side step d'un côté ou d'autre. Et attention, on est rendu maintenant à ajouter les mouvements de tête. Les coups arrivent, on les imagine, on les esquive. Vers le bas parce qu'on descend les hanches. Vers l'arrière parce qu'on recule les hanches. À gauche parce qu'on tourne les hanches d'un côté ou de l'autre à droite. Et pourquoi pas, le weave. On fait un U. Un grand U. Descend d'un côté, va de l'autre. Et ainsi de suite, c'est le weave. Et mouvement de tête gauche, droite, en bas, en arrière. Et on combine tout ça jusqu'à maintenant. Alors là, on est vraiment rendu à un bon travail des déplacements. Bloque des coups. Bouge la tête. Bouge tes pieds. Tu deviens une cible mobile. Et lorsque tu es une cible mobile, ça te donne du temps. Ça te donne du temps parce que ton adversaire va devoir réfléchir, calculer, analyser ou il va devoir lancer le coup. Alors, bloque. Bouge la tête. Et attention, à notre tour, l'option de la boxe. Alors, jab main avant. Va porter. Va chercher pleine portée. Allonge bien ton jab. Va chercher ici l'impact avec les deux gros joints dessus. Attention à l'autre main qui te protège toujours. Jab. Et reviens. On continue le reste. Ça poursuit. Tu bloques. Tu bouges la tête. Tu jab. Double jab. Pourquoi pas au corps. Alors, en bas. On bouge. On traverse. On respire bien. À l'occasion. Une expulsion explosive de l'air de vos poumons. Et oui. Et pourquoi pas. Maintenant, on est rendu à ajouter direct. Main arrière. Jab était devant pour créer l'ouverture et faire respecter notre distance. Une fois qu'on a l'ouverture et on a notre distance, on peut y enchaîner. Main arrière. Tu impliques, catapultes de vos hanches sur l'impact du coup de poing direct. Reviens ton point de départ. Alors, tu jab encore. Et ha. Et direct qu'on y ajoute. Bloque toujours. Bouge la tête. Et ha. 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 On ajoute le direct. Hein. Un peu plus explosif. Bien sûr. On est prêt. Rendu. Jab. Et direct. Pourquoi pas une rafage de coup de jab direct. Oh oui. On lâche pas la gain. Oups. Step. 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 Et on poursuit l'action. Wow. Alors, les jabs direct sont réussis. On est rendu haut. Ha. On ajoute un crochet. Une belle option de votre box. Le coude. Main moteur. Catapulté par vos hanches. Alors, crochet. 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 Le coude. Qu'il soit main avant ou main arrière. Les principes sont le même. On lève le coude. Et ha. Catapulté par vos hanches. Main avant. Main arrière. Et toujours en mode protection. Ha. 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 Multiple crochets. Ha. Au corps. En haut. Continuer tes jabs. T'es direct. Back step. Side step. Et boxe. Toujours avec tes crochets. Ok. On est rendu à uppercut. Main arrière. Ou main avant. On descend pas. Pour un grand uppercut. Seul Obelix peut lui faire. Parce qu'il y a de la potion magique. Nous, on n'a pas de potion magique. Alors, hop. Uppercut. Directement sur la cible du point A Au point B. Reviens à ta protection. On peut travailler avec ses hanches. Ses jambes. Et pousser. Revenir. Main avant. Main arrière. Ha. 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 Et toujours vos jabs. Vos directs. Vos crochets. Mouvement de tête. Bloque des coups imaginables. Oh. La boxe commence à être complète. Back step. Side step. Alors, c'est du Shadow. Boxing maintenant. Ok. Oui. Shadow. Boxing. On est prêt à ajouter les kicks. Alors, petit kick jambes avant. Petit kick jambes arrière. Reviens à ton point de départ. Les orties relevé. Jambes avant. Jambes arrière. Mais attention. Dans une bonne position qu'on va. On se rappelle qu'on a une garde présente. Avant. Pendant. Et après chaque coup. Avant. Pendant. Et. Génial. Avant. Pendant. Et après. Alors, la garde est ici. Que tu kick ou que tu boxes. Tu vois. Mais là, on ne t'a coupé avant. On ne prend pas le temps de plier. Tu n'as pas allongé. Parce que le temps que tu plies. Pouf. Tu peux recevoir deux coups de poing en pleine gueule. Que ce soit jambes arrière ou jambes avant. On lève le pied déjà armé. A faire son impact. Tu vois. Alors ça, ce sont les coups de pied avant. On continue. Bouge la tête. Et jade. Ton direct. Ton crochet. Ton uppercut. Combinaison multiple. Et on ajoute les coups de pied avant. Comme on vient de l'expliquer. Coupier de côté. L'impact avec le talon. On prend le temps de lever le pied plus vite que le genou. Ne prends pas le temps de plier. Parce que tu reçois deux coups de poing en même temps. Tout de suite. Plus vite ton pied que le genou. Jambes avant. Mais ça se fait. Jambes arrière si la distance le permet. On peut même pour les plus avancés y aller vers l'arrière. Un coup de pied de côté. Et hop. Par en arrière. A garder stable. Alors des coups de pied avant. Les entées relevées. Des coups de pied de côté. Jambes avant ou jambes arrière. Vers l'arrière. Pourquoi pas. Oh là. Double kick. Pour les plus avancés. Toujours bloc. Bouge la tête. Box. Des jambes direct. Crush up. Pour le cas. Des coups de pied avant. Des coups de pied de côté. Et il nous reste des coups de pied en rond. L'impact avec la base du tibia ou le dessus du pied. À l'impact. Votre genou est plus loin que le pied. On impousse la hanche. Hop. Là sans que la garde bouge. Hop. Jambes avant ou jambes arrière. On peut l'arrêter. Et poursuivre dans la trajectoire. Dans la trajectoire. Switch. Kick. Hop. Double kick. Pourquoi pas. Switch kick. Et le reste poursuit. Jab. Box. Des crochets. Des upper guts. Des jambes directs en haut en bas. Squat. Quand tu frappes au corps. Trait les cuisses. Des back steps. Des side steps. Des coups de pied avant. Côté. En rond. Oui. On peut faire les switches. Et des double kicks. On a pas mal un éventail complet. Et lorsqu'on enchaîne pieds et points. De façon fluide. Oh là. C'est ce qu'on appelle shadow. Kickboxing. Il nous reste 30 secondes la gagne. Seulement 30. Mais rien de Muggle Maxi. Oh là. Let's go. C'est parti. 30 secondes. Side steps. Oh oui. Des back steps. Les pivots. On boxe. On kick. On improvise. Il n'y a jamais d'erreur dans le choix de votre coup. L'erreur est toujours dans votre position. Avant. Pendant. Et après chaque coup. Elles sont là les erreurs. Elles sont pas dans le choix du coup. Let's go. On va gagner. Il reste 5, 4, plus vite. 3, 2, 1. Stop. Et on se fait plaisir. Good job. On respire. Bien mérité. Vous avez le droit à quelques secondes pour prendre une super gorge des dos. J'ai ma gourde ici. Groupe Karate Sportif. qui se fait un plaisir d'offrir tous les programmes. Que ce soit pour nos super-héros. Oh oui. Génial, nous, ce programme. Super-héros. 14 à 22 mois. Très populaire. Nos super-héros qui changent de cap au lieu de ceinture. Avec papa et maman présents pour s'amuser. Nos programmes Ninja Apprentis. Oh. Évolution. Club Ceinture Noire. Qui sont à deux pas de l'excellence de la ceinture noire. Une fois ceinture noire, 12 ans et moins ou 13 ans et plus, ils la portent fièrement dans le club des maîtres. Et papa, maman, vous êtes présents. Vous n'avez pas encore commencé un des programmes du groupe Karate Sportif à deux adultes? Alors, bienvenue. En tout temps, vous pouvez commencer. Plusieurs de nos écoles ont même des programmes famille. Famille par enfant. Ou ce qu'on s'y amuse. Vous allez voir prochainement. Vous allez voir un coup apparaître sur la famille. Oh là là. On est prêt maintenant. Le cardio récupéré. On inspire profondément. Gonfle le ventre. Retiens le souffle. Je me rappelle bon nombre d'années. J'ai compétitionné sur la scène internationale. Et dans la pause des rondes. On avait trois rondes de deux minutes. Et dans cette pause, on n'avait qu'une minute pour récupérer. Alors, j'ai appris rapidement à respirer. Une minute pour récupérer. Maximum d'intensité pour récupérer au deuxième. Troisième ronde. Et j'ai même fait des combats jusqu'à cinq ronde. C'était un plaisir de vivre ces expériences dans le ring. Et la compétition sur la scène internationale avec mes associés du comité fondateur, M. Martin Giroux, M. Carl Gauthier et mon frère, M. Marcel Incantin. On a eu beaucoup de plaisir sur la scène internationale. Et plusieurs membres du comité des grades également. On y avait beaucoup de plaisir. Mais là, c'est à nous d'avoir du plaisir. C'est à vous. Pour faire rien de moins que le maxi. Ok oui. Alors, on y va sur une première combinaison de base. Combinaison numéro un. Programme kickboxing sportif. Une série de six combinaisons de base. Des switches. Des feintes. Mais là, on va y aller juste sur la combinaison numéro un aujourd'hui. On va se revoir prochainement pour la suite des combinaisons. Aujourd'hui, combinaison numéro un. Mais attention. Entre les signaux, je veux constamment ce footwork qu'on vient de travailler. C'est-à-dire, votre position au combat qui vous donne des options. Bouge la tête. Bloque des coups imaginaires. Bouge devant, derrière, à gauche, à droite. C'est vous qui choisissez les pivots dans toutes différentes directions. Et à mon signal, jab. Direct. Coup de pied en rond, jambe avant. Combinaison numéro un. Jamais avant, pleine portée. Direct. En ligne droite. On tourne les hanches. On voit. On genou rentre. On fouette le pied. Oh oh. Direct. Et on ramène la garde avant, pendant, après. Parce qu'il faut que ça soit stable dans le coup de pied en rond, jambe avant. Et ça, à mon signal. Mais attention, ça ne s'arrête pas là. Parce que les trois derniers. Les trois derniers, pourquoi pas, si vous voulez le faire, toutes les huit. On en fait huit. Alors, après votre combinaison numéro un. Hey. On se lance. Push-up. Et on revient dans la position au combat. On y va pour huit fois au maxi. Ok, oui. Alors, attention. On bouge. Bouge la tête. Déplacez huit fois. Go. Ton push-up. Let's go. Deux. Push-up est facultatif. Tu peux même déposer les genoux. Trois. Allez, je te regarde. Oui. Quatre. Let's go la gang. On y va. Quatrième. Allez, on est rendu. On est presque rendu. Réalisé, poussons au combat. Oh oh. Et cinq. Let's go. Oh. Merveilleux. Six. Allez, je vais voir ça. Oh, qu'il y en a qui sont en forme ici. Très heureux. On commence à avoir chaud. On est essoufflé. Et go. Ton push-up facultatif. Les deux derniers, je vais entendre un cri. Oh. Pendant ton push-up. Go. Allez. Ton push-up qui aille. Ton cri de karaté sportif. Et le dernier. Oh là là. Rien de moins que le maximum. Go. Rien. Ton qui aille. Ton cri de karaté. Et on s'applique de la gang. Good job. Combinaison numéro un. Réussi. Sois fier de toi. Tu as fait ton maximum. Combinaison numéro deux qu'on va voir aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec la combinaison numéro deux du programme. Kickboxing sportif du curriculum de la ceinture blanche à la ceinture noire. Plusieurs d'entre vous faites aussi les cours de karaté à l'occasion. Alors lorsque vous allez avoir une première ceinture noire en karaté, pourquoi pas? Faites un objectif clair et précis. Allez chercher une deuxième ceinture noire en kickboxing. Parlez-en à votre directeur. C'est une voie extraordinaire pour toujours garder la forme et le plaisir en équipe pour travailler avec des partenaires qui sont là pour vous aider. La deuxième combinaison qu'on va travailler aujourd'hui. L'impact avec le talon. Alors ton pied lève plus que le genou. Oh là là. Après ton jab direct. Après ton coup de pied de côté. Jab direct. C'est le mode attaque. On y va avec coup de pied de côté en contre-attaque. Alors côté. Jab direct en attaque. L'adversaire revient. Coup de pied de côté. On recule. Regarde quand je le fais dans cette direction. Coup de pied de côté. Jab direct. L'adversaire fonce. En reculant cette fois-ci. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'aussitôt qu'on a reculé, on roule sur le dos. Alors coup de pied de côté. Jab direct. Coute en reculant. Dépose. Roule sur le dos. Et remonte ici. Ta position. Combat. On va en faire seulement cinq. Mais tu sais quoi? Tu vas pouvoir refaire une deuxième fois le cours. Et répéter à nouveau. Pourquoi pas une troisième? Je te lance au défi. Alors attention. Tous ensemble. Cinq fois. Et go. Ton coup de pied de côté. Jab direct. Coute en reculant. Dépose. Roule sur le dos. Et remonte. Ta position au combat. Wow. Et let's go. Ça va super bien la gang. Go. Ton coup de pied de côté. Jab direct. Ton coup de pied de côté. Recule. Dépose. Roule sur le dos. Remonte. Ta position au combat. On se prépare le troisième. Et go. Ton côté. Jab direct. Côté. Dépose. Roule sur le dos. Travaille les abdos. Et remonte. Ta position au combat. Qui aille sur le jab direct. On fait des cris de karaté. Ou des cris de kickboxing. Bon nombre de fois. J'ai dû faire des cris dans mes combats. Oh oui. Ça l'intimidait mes agresseurs. Mes adversaires. Pardon. Et go. Ton kick. Kick. Dépose. Roule sur le dos. Et remonte. Ta position au combat. On y va d'une dernière fois. Meilleure fois. Dernière fois. Ok oui. Roule ici. Ta position au combat. Réussi. On s'applose la gang. Good job. Oh là là. Dernière combinaison. Meilleure combinaison. Troisième et dernière. Un peu plus avancée. On a fait une première plus débutante. On vient se faire un niveau intermédiaire. Allons-y vers nos ceintures avancées. De la position au combat. Switch. Changement des jambes sans que la garde bouge. Coup de pied en rond. Jab. Direct. Coup de pied en rond. Jambes arrière. On dépose. Un tour complet. Oh oh. Crochet. Jab. Direct. Burpees extrême. Saute. Kick. Roule sur le dos. Un. Deux. Remonte. Push up. Burpees extrême. Est-ce qu'on est prêt à en faire seulement trois? Oui monsieur. Et je vous invite à refaire le cours. Peut-être que vous allez monter à plusieurs. Alors. Tous ensemble. Prépare-toi. Tu peux baisser sur pause. Reculer. Revoir la combinaison en son entier. On va faire la première fois de toute façon lentement. Pour que les deux suivantes soient au maxi. Et nous en karaté on n'arrête pas de répéter. Le maximum c'est simple. C'est plus haut. Plus vite. Et plus fort. Est-ce que vous êtes prêts vous messieurs? Et go. Switch. Coup de pied en rond. Jab. Direct. Coup de pied en rond. Jambe arrière. Fais le tour. Crochet. Jab. Direct. Burpees extrême. Sors. Tu peux juste lever les genoux. Faire le split. Click. Sur le dos. Un. Ciseau. Une jambe. Le deuxième. Retourne. Push up. Et on y va. Les deux derniers au maxi. Oh là là. Attention la gueule. Qui aille sur les coups de poing. Go. Ah ah. Ah ah. Sur le dos. Un. Deux. Ton push up. Remonte. Pousse au combat. Oh. Hé hé. Dernière technique. Meilleure technique. Quand je dis dernière technique, tu réponds. Meilleure technique. Dernière technique. Alors, attends, ça le gain. La dernière des dernières. Maximum. Plus haut, plus vite et plus. On a retenu l'information pour la réponse. Et go. Ah ah. Ah ah. Let's go. Un. Deux. Ton push up. Remonte. Ah. Et on s'applaudit. C'est réussi. Alors là, je vous invite sincèrement à recommencer une deuxième fois. Il est courageux. Une troisième fois. Avant de recommencer votre deuxième fois. Ou votre troisième fois. Très important. Cette phase de récupération. Alors, respire. Ensemble, nous allons pousser un peu plus loin cette phase de récupération. Avant chacun de mes nombreux combats de la scène internationale, il était primordial pour moi de me retrouver dans cet espace à l'intérieur de moi. C'était de 45 minutes à 90 minutes avant chacun des combats. J'étais parfois couché. J'étais parfois assis. J'étais en silence. Pour être à mon meilleur. Pour être vraiment le meilleur combattant. Pour le meilleur. Non, 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 non. À mon meilleur. Et c'est ce que vous venez de faire ensemble. Votre entraînement de kickboxing sportif, vous avez été à votre meilleur. Parce que vous étiez ici et maintenant pour faire rien de moins que votre maxi. C'était votre meilleur à vous. Ici et maintenant. Cet espace est possible de retrouver à chaque fois en silence. Là où tu le disais. Quand le silence règne, nous découvrons l'encre de l'univers nous-mêmes. L'encre pour écrire votre meilleure histoire. Pour être à votre meilleur à vous. Alors attention. Inspiration profonde. Recherchez ces sources de silence. Portez un beau sourire sur votre visage. Ça demande beaucoup moins d'énergie. Je vous laisse 10 secondes de méditation. Vous pourrez poursuivre cette méditation plus tard dans la soirée. Dans la journée de demain. Cette semaine. Afin d'être prêt pour un deuxième, voire même un troisième cours. Méditation. Go. Méditation stop. On peut se relever. Alors c'était tout un cours de kickboxing sportif à gagne. On s'applaudit. Ça réussit. Réussi. Position. Alors à la fin des cours, on a bien en deux revoir dans un prochain cours kickboxing sportif avec le groupe Karaté sportif et ses plateformes web pour les cours en ligne. En cette période plus difficile, on nous fait un plaisir de vous accompagner et d'être dans votre salon. Merci. Merci. Merci.